bon deuxième run noc avec les wouwou 9000 ou 4x3s 9000 soit disant 120 c'est on va voir ce que ça tient la dernière fois ils étaient tièdes on avait donc l'étagement d'origine la grosse couronne d'origine pignon de 14 c'est plus gros qu'on peut mettre dans ce kit triton sans changer la couronne donc on est resté sur ça par contre on a mis 8% de boost et on va voir si effectivement ça va un chaud et plus vite on était à 69 lipo vide et on était par contre à 72 les lipo plein la dernière fois donc gps là il cherche sa position et on va voir si on gratte un petit peu quelque chose avec ses 8% ou pas et si c'est 8% ne coûte pas trop d'énergie en plus aussi surtout et si ça compte pas à faire chauffer l'ensemble il n'y a pas de mystère 1,18 kg en 12 s soit tu marches fort et pas longtemps soit tu restes raisonnable à houston on a un problème 111 kilomètre heure jamais de la vie tu rêves ha 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 bon gps imi ton 111 mais t'es pas bien ou quoi on va en remettre à zéro mais t'es pas bien ou quoi mais t'es ouf toi kilomètre heure pic speed 111 ça c'est un petit 75 à tout casser les kiki hein qu'est-ce t'as pris 111 toi tu es malade de toute façon c'est mécaniquement impossible hein puisqu'avec le même setup en 530 kv on était un peu dessus à 70 c'est un tout juste voilà 75 km à ça ça me va comme dit dans les grandes surfaces oui c'est plus rigolo à 80 entre 80 et 90 mais pas en 12 s on verra en 18 j'ai le vario faut que je choisisse le moteur avec d'habitude j'étais sur du 56-113 en sss pour faire du 18 s avec le 360 carré qui prenait 18 là par contre ils ont fait un 500 kv qui prend 18 s et un peu plus balèze puisqu'on est en enfin t'as le même en 500 donc avec la même puissance et maintenant ils ont fait un 56-123 existe un 58-135 mais là il faut prendre le 420 pour passer en 18 s le problème étant toujours l'étagement du véhicule lui-même je crois que ça va aller en 18,420 kv et on a encore un 58-56 150 mais après les consommations montent en pique moi c'est ça ce que j'aime à l'électro 1 c'est juste ce côté instantané sur petit circuit sur gros circuit c'est clair c'est bien en thermique ouais j'ai pièce je l'ai mis en poche c'est bon il faut que je le paume tu vois 75 on est bien ça te suffit juste pour faire la ligne droite parce qu'en fait actuellement que tu vois à 90 ou 100 tu es sur quelques mètres à peine temps d'arriver à fond t'es obligé de ralentir freiner par contre lui tu vois non problemo l'herbe ouais tu poses dedans c'est bon bonne soirée et ça ça consomme à nettoyer le terrain par contre alors j'ai rajouté une petite patte sous le système de là où j'ai mis le vario parce que la plaque n'est pas assez solide elle se plie c'est provisoire toujours et j'ai rajouté des sangles ça fait des sangles maman gênant ses garages 68 attention mani un slip avec la poche pour le maître ceux qui ont la référence coucou il est de retour c'est pas un x max mani t'emportes pas on vérifie que tout est en place comme on est sur du provisoire on est pas un câble qui aille se faire niaquer quelque part la dernière fois aussi accessoirement les ventiles au moteur n'étaient pas branchés et on n'a pas surchauffé ça sent bon et là comme les lipos sont accessibles par l'extérieur on pourra visser la cage aussi au châssis ça ça va l'aider aussi quoi comme ça je touche plus la carreau c'est beau ça les petits atterrissages en diagonale comme ça c'est super doux pour les bécanes aussi qu'est-ce que tu dis c'est rien le crasheur ah il me faut un raminator vu l'herbe haute t'as raison un ram et un fil de ration un fil de ration voilà j'arrive plus à Paris fin de journée je suis mort un dragon hammer volts mais 20 kilos égale pas question de rouler un bestiaux de 20 kilos en 12S ils sont à la masse chez feedracing sauf qu'ils ont fait un étagement qui te permet de rouler à 90 alors oui le max 4 va à 90 mais tes lipos elles souffrent méchants on va attendre le vélo bonjour ouais je me méfie avec celui là Je ne vois pas le cycliste là, il est ! C'est comme le gros maillet en bois ! Ça, ça fait mal ! Je n'ai pas fait mes huiles de diff avant ! Ah, ça me fait penser, c'est ce qu'il faut que je commande ! Donc la référence de la Traxxas 20 millions au cas où, pour ceux qui cherchent, c'est je crois, hashtag 50-40 ! On a vérifié voir, mais je crois que c'est ça ! Le pneu, le pneu, le pneu ! Le pneu, le pneu ! Léopard 68, t'es où avec ton Low Z5 là ? Amène-le-moi, je vais te le convertir ! Et tu vois, c'est vrai que le 650, ça suffit là ! Ce sera bien comme ça ! Et ce qu'on fera, Léopard, si tu veux, on te fait un enregistrement de ton G32, et on te met un casque, et dans ton casque, t'auras le G32 qui tourne, même si tu roules en électro ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Alors, check ! Lipo, toujours tiède ! C'est ce que je cherche, moi ! Je ne veux pas absolument des pertes de fous ! Moteur, tranquille ! Alors qu'il fait plus chaud que l'autre jour ! Ben, ça va bien ! Vario, frigo ! Nickel ! Donc les 8 petits degrés de timing, là, ne lui font pas de mal encore ! Là, j'hésite, comme je dis, si je vais mettre la couronne plus petite ! Ça m'embête, parce que la couronne plus petite, il faut que je calcule l'étagement, si on ne sera pas vraiment tout de suite sur un petit pignon qui va faire un raffût pas possible ! Ouf ! Ouf ! Après ce setup, il suffit large pour faire un petit pignon, pour rouler avec les potes avec la X-Max, hein, on est tranquille, là ! Oh, t'as vu, il a un double d'échappement sur le vélo, dis donc ! C'est envahier 8 ! Ha 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 ! C'était craché dans l'herbe ! Alors ! Toujours, tout, parfaitement à sa place ! C'est bien, quand même, hein, quand t'as un provisoire qui bouge pas ! Mais, 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 mais... Chape ! J'hallucine, quoi ! Et t'as vu, c'est toujours la même, hein ! C'est funky, quand même, c'est ça ! Je vais aller les changer, moi, je les ai emmenés cette fois, et, euh, à la fois, j'ai fait un petit bricolage, euh, et puis on y retourne, hein ! C'est reparti, 2 minutes chrono ! Ha 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 ! Il ralentit même pas, lui ! Ha 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 ! Il ralentit même pas, lui ! Il ralentit même pas, lui ! J'insiste, quand même, sur le fait que si les constructeurs travaillaient sérieusement sur le deux temps, ils seraient capables de nous faire des trucs de dingue ! Il ralentit même pas ! à voir ce que l'IA va nous faire avec les prochaines générations de lipo aussi hein c'est pas encore gagné mais ça bosse dessus vais-je le laisser en 12 rechappe rechappe ou ça va là j'en ai mis une autre cette fois je crois que c'est du king moto batterie toujours à leur place ventile au moteur un petit peu encombré avec le 18s on aura une batterie en plus à bord niveau poids bon là on a des 9000 aussi un peut-être pas mettre trois fois 6,9000 non plus parce que là on a un kilo par pack de 6 on ferait un petit kilo de plus d'un autre côté on embarquerait aussi trois chevaux de plus le but étant de faire un petit 80 à l'heure 80, 85, 90 et grimper un petit peu encore l'autonomie de la bestiole d'un autre côté après si on met aussi plus de milliampères dedans 12 on sera au bout de goût non non parce qu'on peut pas tirera pas 85, 90 en 12s ça va chauffer là donc n'oubliez pas ce que je cherche c'est un setup qui finit l'hypothiède même quand t'as pas envie de faire spécialement attention bien sûr comme autre bourrin de façon on chauffera toujours oui ouais voilà ouais 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 Je ne vais pas ralentir pour ne pas tomber, j'ai ralenti pour entendre s'il y avait un cycliste derrière moi. C'est l'iran quand même quand on pense que chez Lohsi était à 1002 et là ils sont quasi à 1008. Alors tu peux gagner un peu de poids avec les roues, les roues d'origine du 5T sont super lourdes, mais la vache qu'elles sont bonnes, hyper endurantes. C'est quand même, tu vois des roues tu envoies du 90, la dernière fois tu es à 100-120, elles n'ont pas pété pour des roues d'origine, tu peux t'accrocher chez les autres. C'est parti, c'est parti. Alors oui, le Max 4 a plus de coups, mais on reste en 12 pour un combo qui fera déjà 1,5 kg de plus. Donc c'est pour faire un KO5 de plus, je préfère passer en 18. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Allez ! On va peut-être laisser ce setup pour aller... Enfin, ça dépend quand j'ai le temps d'y aller. Alors si j'ai le temps d'aller à Falkensville, donc en Suisse, avec Sergio et Knut, donc tout ça avec les Lozy, avec quelques en thermique, quelques en brushless, avec différents setups. Il va être super sympa sur le circuit. Si c'est pas pour prochainement, j'ai quand même envie de coller d'abord un 18. Est-ce qu'on a décroté le ventilo à force de choc ? Presque. Il y a juste une petite brindille, là. Ah oui, mais j'ai pas découpé la vitre de ce côté là-bas. J'aurais dû... C'est vrai que j'ai découpé la vitre côté... Ah si, il tourne ! Hiha ! C'est bon. Alors, l'hélipo est toujours en place. J'ai mis trop de sangles, mais c'était pour faire le setup au cas où en 3x4S. Moteur chaud, mais ça va. Je me méfie avec le turbo. Et c'est vrai, t'as raison. Avant de passer sur un autre pignon au traitagement. Alors, prochain run, on fera avec les mêmes batteries, au même endroit, avec... Il y a un arbre là-bas. Je suis passé à côté quand même. Coupure ! Avec... Là, on a 8 degrés de turbo. Lui coller 16 degrés de turbo. Là, on a un enclenchement à 0,2 seconde de la Vmax. Donc, t'arrives à fond. Au bout d'un cinquième de seconde à fond, il balance le turbo. On va peut-être mettre 16. Par contre, lui donner ses 16... Uniquement... Au bout d'une seconde. Tu peux même... Je crois que tu peux monter jusqu'à 2 secondes. 2 secondes, c'est simple. T'arrives à fond. 331, 332. Là, il envoie le reste. Ça nous permettra peut-être aussi de voir un peu plus l'effet du turbo. On peut le pousser à 24, mais 24... Donc, j'ai des doutes quand même. Alors, on va... Checker les températures lipo. Je vais sortir les lipo avec vous. Comme ça, vous allez voir que... C'est vraiment facile pour la fenêtre. Surtout quand j'aurais mis les bacs définitifs. On ne traite peut-être pas autant de sangles transversales, mais... Peut-être 2, 3 en long. Tiède. Roh ! C'est le bonheur. Tiède, parce que voilà, j'ai roulé aussi, sans exagérer. Si on roule comme les X-Max, là, c'est sûr que ça va chauffer quand même. Mais je me suis méfié avec l'herbe haute, là. Ah, j'en ai oublié une. Franchement, tranquille, hein. Là, elle a frotté sur un truc, là. Rien de grave. Bon, on s'arrêtait là pour aujourd'hui. J'ai encore les WUWU 4005. Pour les stresser un petit peu. C'est vrai que ce setup va bien pour stresser les batteries, parce que comme tu es lourd... Donc, j'ai les WUWU 4005. J'ai les WUWU 5000 Graphime. Et j'ai encore, donc, les... Hobie King. Turn-Z à gauche. Rapide 6-0. Mais là, il va falloir y aller. Je vous tiens là, bien sûr, au courant de ce qu'on fait sur les prochains setups. D'un autre côté, ce serait bien de laisser comme ça et de continuer ce test Lipo. Toujours dans ces conditions. C'est-à-dire, emmener le véhicule, emmener les 4 types de batteries. Et toujours les passer, les passer. Bon, peut-être moins les 4005, mais ça ne sont vraiment pas... Je n'avais vraiment pas prévu pour ça. Les 4005, il faudrait les doubler. Je me suis aussi posé la question, vu que les 4005 sont super légères. Mais on arrivera quand même à être plus lourd avec 2x4005 qu'avec 4x3 S9000. Ici, on a 1,1 kg pour le pack de 2, en gros. Alors que les autres sont à... Ben non, ce sont moins lourds. Si, on est à 600 grammes de boîtes. Donc ça fait déjà 1,2 kg si tu en prends 2. C'est pour ça que je suis passé par là. Et comme je l'ai dit, ça c'est sympa parce que si tu crèves une Lipo, ben, tu n'en faut qu'une. Alors attention, méfiez-vous. Si vous Lipo ont déjà 20, 30, 40, 50 packs, en ne changez qu'une, ça, ça va mal finir. Tu reviens toujours au même problème après quand même. Hum, ouais. Mais 18 S, mani. 24, 18, 24, 32 ! Sous-titres par LaVacheSquid.